Ouverture des frontières et reprise des vols en Algérie, Dr. Amadi précise. Algérie, la directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, Dr. Samia Amadi est revenue sur le sujet de l'ouverture des frontières et la reprise des vols d'Air Algérie. Après la découverte des premiers cas de contamination en février dernier, le pays a rapidement agi pour se prémunir de la Covid-19. Cela, en fermant son ciel et ses portes et interdisant l'entrée des non-ressortissants à la mi-mars 2020. Dès lors, aucune date n'a été fixée pour l'ouverture des frontières et la reprise des vols en Algérie. Lors de son passage au vendredi 5 mars 2021, sur les ondes de Radio Sétif, la directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, Dr. Samia Amadi est revenue sur le sujet en s'exprimant sur la fermeture de l'espace aérien. Air Algérie, frontières, reprise des vols. Le point sur la situation Dans le détail, la spécialiste a indiqué que la suspension des vols est une mesure visant à protéger la santé des citoyens et les préserver des dangers de la contagion. Elle a appelé, dans ce sens, les ressortissants Algériens résidant à l'étranger et désireux de se ressourcer au pays, à faire preuve de patience. Un peu plus loin, Dr. Amadi a fait le point sur la situation épidémiologique du pays. Selon ses dires, celle-ci est stable à l'heure actuelle, rassure-t-elle. Néanmoins, l'arrivée du variant anglais dans le pays exige la mise en place de quelques mesures sur les cas positifs, affirme-t-elle. Dans le même ordre d'idées, elle a fait savoir que ce variant est plus contagieux que la version classique du coronavirus. Chose qui nécessite, selon elle, une vigilance accrue. Des mesures de plus que le test PCR à la reprise des vols ? Il convient de rappeler également que plusieurs autres spécialistes se sont exprimés sur le sujet ces derniers jours. Pour Professeur Kamel Sanadji, la fermeture des frontières est une mesure sage. Professeur Rahal n'en pense pas moins que son homologue. Il indique que la fermeture de l'espace aérien est plus d'une nécessité en ces temps pandémiques et surtout avec la situation des pays touchés par les variants du coronavirus. En définitive, la question de la suspension des vols fait l'unanimité entre les experts. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.